Hey donc salut à toutes et à tous, donc on va parler ensemble et aujourd'hui du dernier épisode de Boruto, donc review très très courte, puisque de 1 je n'ai pas aimé l'épisode, de 2, donc il y a une vidéo qui est sortie quelques minutes avant celle-ci, qui est les titres synopsis, spoilers, donc des épisodes 81, 82, 83, 84 et 85 de Boruto, et donc sachez que déjà l'arc de Mitsuki ne sera toujours pas fini au 85, donc on a encore plus d'un mois de hors-série Mitsuki, ce qui est hyper long, donc ok, il faut laisser avancer le manga, je suis d'accord, on est beaucoup, enfin je râle tout le temps, toutes les semaines je râle sur l'hors-série, j'en ai marre d'en avoir, je veux qu'on avance sur la trame d'origine, vous êtes beaucoup à me dire, ouais mais Darko, il faut aussi laisser un peu le manga avancer, ta gueule, désolé, non, c'est chiant, dites-moi on est à 81 épisodes, on a 14 épisodes de trame originale, Naruto Geden et Momoshiki Kinshiki, voilà, point, tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a autour, c'est du meublé de l'hors-série, donc je veux bien qu'on commence Boruto en développant Benki, en développant Iwabe, en développant Metally, en revoyant Gai contre Metally, en voyant Soumire et Nui, c'était hyper bon, ok, en voyant Ryugi versus Shikana, ok, c'était hyper bon aussi, putain les gars, c'est des hors-série, l'arc Akiri, pareil, le mec avec la grosse épée du Mizukage, est-ce qu'on le reverra, lui ? Il était hyper bon, il était bien développé, et de toute façon, on ne le reverra jamais, Ryugi était super sympa, est-ce qu'on le reverra un jour aussi ? Là, on voit que dans les titres synopsis spoiler, on va donc découvrir un nouveau perso, qui s'appelle Sekki, et Sekki, ça se trouve, il sera comme les autres, on va le développer vite fait, on ne le reverra plus, donc à quoi bon faire des hors-série tout le temps, ça casse la trame, on avance, on recule, Boruto, il est en train de foutre la misère à Gataï Momoshiki, il n'aurait pas battu seul, mais il a quand même foutu une bonne Zermiotte à Jutsu, et là, il se déboîte par Kokuyo, il se déboîte par des mecs de Hiwa, enfin les gars, il faut vraiment arrêter que les hors-série, il faut qu'on avance, là, ce qui me saoule avec cette vidéo, et je vous le dis clairement, c'était dit, ce n'est pas un spoil, voilà, je vous le dis clairement, on est à l'épisode 81, le 86, on ne sera même pas à la moitié de l'Arc Mitsuki, donc jusqu'au 90 au moins, on aura du, je pense, du Hiwa, parce qu'on a encore le maître cul, on a le Kokuyo, on a Sekei, là, on apprend qu'il y a Konohamaru qui va se ramener, on a quoi ? On va devoir délivrer le Kurotsuchi, Onoki qui rencontre son petit-fils, donc on va devoir faire des combats, sauf que Boruto, là, il n'a pas le niveau pour l'instant pour pouvoir buter Kokuyo et Sekei et tous ces bâtards de marionnettes chelous, donc à côté, il va falloir faire quoi ? Il va falloir aussi compléter la fin de l'histoire avec Garaga, le fait que Garaga s'est fait trahir par son ami, le fait que Boruto, lui, va devoir trouver Mitsuki, pour en sorte que Mitsuki rentre, parce que oui, je vous le dis, je vous spoil, et voilà, j'en ai marre, et voilà, je vais mettre un pont pour une fois dans Boruto, pourquoi il faut qu'on ramène Mitsuki, parce que Mitsuki est dans la suite du manga, je te le dis clairement, dans le manga où le mot je suis, qui est bien plus loin que cet animé de merde, Mitsuki est dans l'équipe numéro 7, donc Mitsuki, pas de spoil, est-ce qu'il va rentrer ? Oui, Mitsuki va rentrer avec l'équipe numéro 7, il va rentrer à Konoha, mais même quand Boruto aura dit à Mitsuki, allez, viens, rentre à Konoha, ce bâtard aura dit oui, il faut quand même faire maintenant un épisode facile, où il faut être de retour à Konoha, et expliquer toute la situation, et expliquer à Naruto, voilà, il était là-bas pour ça, il s'est passé ça, accepte que Mitsuki soit revenu, parce que pour rappel, si Inojin, Shoshou, Shikadai, Sarada, Boruto, et Mitsuki retournent maintenant à Konoha, ils sont nukenines, je te le dis clairement, c'est-à-dire plusieurs reprises dans leur série, si c'est 6 genins en tournent maintenant à Konoha, ils deviennent nukenines, ninja, déserteur, des traîtres de Konoha, parce qu'ils ont enfreint les règles du Hokage, ils ont enfreint les règles posées par Naruto Uzumaki, et qu'il y a beaucoup de trucs à voir, c'est que là, tu te plains leur série est nul, je suis d'accord avec toi, on n'a pas fini, jusqu'à l'épisode 88, 90, on y est encore les gars, c'est incroyable, c'est incroyable, en sachant que là, après on a tous les, pour ceux qui ont vu le manga, on a tous les cartes de jeu, avec le fils du seigneur du pays du feu, ça c'est un arc originel, c'est un arc du manga, mais on s'en fout, vivement qu'on arrive à Kara, qu'on arrive à Kajinkoji, qu'on arrive à Jigen, à Kawaki, au Kama, au Kara, au Tsutsuki, ça c'est complètement ouf au manga, mais ça va arriver quand ça, ça va arriver quand, là c'est pour ça, ça me casse les couilles, donc je vais t'expliquer, ce qui se passe dans les clips d'aujourd'hui, je vais complètement te l'expliquer, ça peut être un plomb, il faut bien, ça peut être un plomb des fois, parce que là, j'ai fait deux vidéos qui étaient très très cool, mais quand je parle de ça, je vais en parler, mais c'est nul, donc, Inojin, il fait un tour de garde, il tombe sur un Akita, donc Akita, c'est une espèce de petit monstre en terre, qui ressemble un peu, donc à des holos de glitch, donc il tombe sur un bébé Akita, le bébé Akita, qui va donc, bah, croiser Inojin, et donc là, je me suis dit, ok, ça peut être cool, si Inojin, trouve un bébé Akita, et que ce bébé Akita, se lie à Inojin, bah peut-être qu'on aura un Inojin, qui, dans le futur, pourrait avoir un Akita, une sorte de familier, et qu'il pourrait invoquer un Akita, ensuite, je me dis, peut-être que Inojin, quand il est en train de jouer avec le Akita, que l'Akita est en train de défoncer tous les moineaux, là, je me dis, est-ce que ce bâtard va quand même, faire le dessin d'un Akita, et est-ce que Inojin va se battre avec des Akita, parce que, pour rappel, j'ai fait une vidéo sur Sai aussi, et je ne comprends pas, pour en plus avoir le jeu, en fait, pour information, Inojin et Sai, ont le chakra, Yotun Yin, et Yotun Yang, donc le chakra du Yin et du Yang, le pouvoir de la création, de la matérialisation, c'est chaud à dire, de la vie, donc ils peuvent créer la vie, mais Inojin, il va te faire des moineaux, il va te faire un oiseau, je lui dis, est-ce qu'il va nous dessiner un Akita ? Est-ce qu'il va l'invoquer ? Est-ce qu'il sera devenu un pote ? Inojin, c'est quand même hyper cool, et après, je me suis rappelé que l'Akita, en fait, il n'avait pas beaucoup de vie, et qu'il mourait très très tôt, donc ça m'a calmé, et ça m'a encore une fois un peu énervé, parce qu'en fait, on te développe un truc cool, qui ne va pas durer très très longtemps, donc ensuite, Boruto, c'était cool, il veut en fait venger les Junin, qui sont en combat contre Kokuyo, et donc il va persévérer, s'infiltrer à Iwa, retrouver Mitsuki, et l'enlever en fait, de Iwa, parce que là, il est tout simplement allé, chez des ennemis, qui ont buté les Nizos de Konoha, donc il veut en fait, enlever Mitsuki de ce grand danger, ça c'est cool, ok, on est avec quoi ? Une infiltration à Iwa, qui va commencer, on n'a même pas vu le début, et puis, on sait maintenant, qu'il faut retrouver le troisième Tsuchikage, donc Onoki, pour avoir des infos sur Iwa, et sûrement sur Mitsuki, via ce que pourrait donc donner Onoki, pour ceux qui ont vu les titres synopsis, spoiler, il y a toutes les infos dedans, sur ce qui se passera, donc voilà, il se passe tout, juste ça, 20 minutes d'épisode, on a 10 minutes de babysitting, donc voilà, moi ça me saoule, c'est chiant, je vous le dis clairement, là il faut que ça s'accélère, il faut qu'il y ait des combats, que l'infiltration à Iwa soit belle, parce que, sur les peu de blabla, enfin en fait on a que du blabla, aujourd'hui on n'a pas de combat, on n'a pas d'explication sincère, on n'apprend pas grand chose de cool, et puis même c'est lent, c'est lent, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de beau dessin, il n'y a rien, il n'y a pas de belle animation, donc moi je suis vraiment très déçu, donc voilà, c'est la fin de la review, tu vas me dire que là j'ai ragé, que j'ai gueulé, tu vas peut-être dislike, mais je m'en fous complètement, ça m'a vraiment saoulé, l'épisode est mauvais, le hors-série est mauvais, on n'avance pas, Naruto, Nato Shippuden, c'est mon manga préféré, ça a été beaucoup critiqué, parce que c'était blindé de hors-série, Boruto fait la même erreur, donc je suis d'accord, dans Dragon Ball Super, on a eu un anime qui dépassait le manga papier, c'est-à-dire que l'anime explosait en audience, mais le manga papier de Toyotaro et de Akira Toyama, ne faisait pas beaucoup de trucs, au contraire, ça a quand même été beaucoup critiqué, parce que ça n'a pas été lu, parce que pourquoi lire le chapitre 41 de Dragon Ball Super, alors qu'on sait ce qui se passera, je peux comprendre, donc Boruto ne veut pas faire la même erreur, Boruto veut faire en sorte que, on puisse découvrir l'anime et le manga, chaque semaine, chaque mois, avec le même taux de hype, 50-50, Dragon Ball Super c'était 100% de hype l'anime, et le manga papier, on sait ce qui se passait, donc on lisait, mais on sait ce qui allait se passer, dans ce côté scénaristique, ok, je peux comprendre, mais faites-moi des arts cools, développez-moi Denki, je sais pas, faites un truc bien, Moegi, la sensei de Shikada, etc., elle connaît le Mokuton, le Mokuton, tout que Yamato et que Hashirama connaissent, Moegi le connaît, Oudon, développe-moi des persos, Anabi, en vant de me faire des Akita, Boruto, Martine en vacances à Iwa, et Martine en vacances à Kiri, qu'est-ce que je m'en fous, développe-moi, reste à Konoha, fais-moi des... Kiba est devenu quoi, Kiba ? Kiba, hormis le voir faire des pubs, pour des croquettes et pour des chiens, développe-moi Kiba, est-ce qu'il veut toujours devenir Okage aujourd'hui ? Développe-moi des trucs, développe-moi l'univers, Naruto et Boruto, c'est mon avis. En tout cas, je vous aime fort, je vous dis à très bientôt, bye tout le monde, et rendez-vous bien sûr dimanche prochain, en espérant que l'épisode sera bon, cette fois-ci, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501